Déjà, le fait d'accueillir la différence pour danser le tango argentin, il faut accéder au fait que l'autre n'est pas soi. Ce qui me paraît évident à moi ne va pas l'être pour l'autre. Donc c'est vrai que ça me met dans le travail de l'accueil de l'autre, du non-jugement de l'autre. C'est vrai que je serais avec ça. Il y a des outils dans cette danse qui sont transformateurs de l'être, vraiment. Les années passant, je me suis un peu décentrée de ma technique, même si elle est présente, je ne pourrais jamais l'annuler complètement. J'ai réussi à renoncer par moments, à donner de la technique aux élèves et j'essaie juste de me relationner à eux. Peut-être il y a ça aussi qu'ils viennent chercher, c'est-à-dire une forme de bienveillance peut-être. Sûrement, ils pourront mieux apprendre dans un environnement accueillant, détendu. Du coup, c'est plus facile pour les gens de se tromper, de dire qu'on ne sait pas, de dire qu'on ne comprend pas et de pouvoir cheminer tranquillement chacun son rythme. Moi, c'est vrai qu'un stage, pour moi, c'est l'occasion d'aller approfondir des choses qu'on n'a pas vraiment le temps d'approfondir en cours collectif. Un travail en groupe plus restreint et sur une durée plus longue, ça permet effectivement de se concentrer plus sur les individus et d'aller approfondir le travail en fonction de ce dont ils ont besoin, eux. D'arriver à créer un espace de travail pour travailler tout ce qui va permettre d'avoir un rapport dans la danse fluide et confortable dans le but d'avoir plus de plaisir dans la danse. On a abandonné cette idée de performance grâce à un de mes maîtres d'art martiaux qui m'a fait comprendre que l'important, ce n'était pas le fait de faire plein de choses, c'était de faire tout ce que je faisais, ne serait-ce qu'un pas, avec la sincérité et avec l'usage du sol, toujours en connexion avec que ce soit tout mon corps qui va venir. Et pour le coup, ça, je l'ai mis dans ma danse. Je pense que dans les cours qu'on donne avec Moïse, il y a cette idée de partir aussi de leur imaginaire, ce avec quoi ils viennent charger de cette danse qui est quand même très très fortes en termes de symboliquement, partir de là pour les amener dans une autre réalité, une autre profondeur, d'où le tango alchimie. Tango, pour moi, c'est ça, on part d'un endroit et puis on va rentrer en profondeur corporelle, relationnelle, musicale même. Ça va être un stage qui va nous permettre de développer, d'augmenter notre être à la relation. C'est chose rare dans ce monde, de pouvoir s'autoriser ces temps-là de travail, de recherche. Toutes les techniques qu'on va utiliser vont être au service du tango, de la relation, de soi, de l'autre et du collectif. de venir essayer, de venir faire, de venir découvrir de nouvelles manières d'aborder le corps, d'aborder l'autre, d'aborder la respiration, l'inspiration, l'expiration, d'aborder le toucher, d'aborder le fait d'enlever un sens pour ouvrir d'autres sens.